Salut à tous, salut à toutes, c'est Venus Lemnock. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo particulière parce que je vais tout simplement vous expliquer ce qui a été mis en place sur le site ActuGames pour vous aider à créer votre communauté sur YouTube, finalement, de façon à pouvoir augmenter votre trafic et augmenter votre réseau. Donc, vous savez peut-être, ActuGames, à la base, c'est un site de jeux vidéo, d'actu, machin, tout ça, je veux dire. Et puis après, j'ai décidé de développer quand même le côté communautaire. Donc, tout ce qu'on va trouver sur cette vidéo explicative va concerner l'espace communautaire, c'est-à-dire notamment le mur et les communogames, et donc, bien sûr, les vidéos des membres. Donc, qu'est-ce qu'une communogame, déjà, pour commencer ? C'est le concentré de communautés et de games, donc pour les jeux vidéo. A partir de là, vous avez compris que le but est de pouvoir se créer des communautés sur les jeux vidéo. Alors, comment ça se passe ? La première étape, bien sûr, est de vous rendre sur le site ActuGames.net, d'accord ? Vous avez le nom, ici, d'accord ? ActuGames.net. Et quand vous êtes sur le site ActuGames.net, dans l'onglet Communautés, vous avez les communogames. Alors, bien sûr, le but étant quand même d'abord de vous enregistrer, parce que sans ça, vous ne pourrez pas faire le nécessaire, d'accord ? Vous avez la possibilité, soit, de créer votre propre profil, tout simplement, bêtement. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous allez rentrer vos informations qui sont demandées, le plus bête du monde possible. Ou alors, vous pouvez aussi vous enregistrer pour les plus flémards avec la connexion Facebook, tout simplement. Ça vous fera gagner du temps, si vous en avez envie. Ensuite, donc, vous voyez, ici, vous avez un profil type, d'accord ? À partir de là, vous pouvez modifier, ici, ce qu'on appelle la couverture. Vous pouvez modifier, ici, votre avatar. Renseigner tout un tas d'informations qui vous intéressent. Voir les vidéos qui ont été partagées, les photos que vous avez partagées, tout ça. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est le truc qui est de base. Maintenant, comment créer une commune au game et augmenter son réseau, donc, sur YouTube ? La première étape, donc, est de se rendre dans l'onglet les communes au game, d'accord ? On attend un petit peu, la page se charge, voilà. Donc, ici, vous avez des communes au game qui sont déjà créées, d'accord ? Alors, il y en a un petit paquet, d'accord ? Vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire votre propre commune au game. Vous voyez, ici, on en a une qui s'appelle YouTube Venus Memnock. Donc, c'est la commune au game que j'ai créée, moi, en fait, à titre d'exemple, pour vous expliquer, pour vous montrer. Donc, vous voyez, on a un gros bouton bleu, ici, créer une commune au game, d'accord ? Donc, ça va nous ouvrir la page d'édition, justement, de cet espace communautaire. Donc, ici, on a le nom du commune au game, vous rentrez votre nom. Alors, je vous propose de mettre YouTube entre crochets, d'abord, ensuite, votre pseudo, d'accord ? Vous pouvez mettre une courte description, ensuite, une description complète, d'accord ? Description complète que vous pouvez habiller, avec des petites images, des liens, je vais vous montrer ça directement. Vous voyez, la courte description qui arrive ici, d'accord ? Moi, j'ai marqué, voici ma chaîne YouTube, j'ai foutu le lien. Ce lien-là n'est pas cliquable. Par contre, dans les détails, vous avez le petit texte qui est renseigné. C'est-à-dire que, description complète apparaîtra, ici, dans les détails du commune au game, où j'ai marqué, salut tout le monde, je suis ici pour vous présenter ma chaîne YouTube. En me rejoignant, vous pouvez savoir ce que je ferai de mes prochaines vidéos. On discutera ensemble, on pourra même ajouter des images, enfin, vous pourrez même ajouter des images, créer de nouvelles discussions, vous inscrire aux prochains événements que je mettrai en place. Elle n'est pas belle la vie ? Et ça, c'est uniquement sur ActuGames. En attendant, je vous colle ma chaîne si vous avez envie d'aller y jeter un oeil. Donc, voilà, le petit lien cliquable, ici. Dans les catégories, je rajouterai une catégorie spéciale YouTube ou Twitch, si ça vous intéresse, d'accord ? Voilà, on a la date de création et les administrateurs du commune au game, ou de la commune au game. Donc, voilà. On revient sur le mode d'édition, d'accord ? On a les catégories, parce que chaque catégorie, en fait... Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu un petit bug d'affichage quand on choisit les catégories. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a tout un tas de catégories, parce que les communes au game ne servent pas uniquement à YouTube. On peut se créer une commune au game sur un jeu spécifique, un jeu dédié, et se créer tout son propre réseau, justement, par rapport à tout ça. Ensuite, on a les albums. Alors, dans les albums, on peut autoriser le partage de photos, et autoriser les membres à charger des photos et à créer des albums. Ça, c'est vous qui vous le voyez. D'accord ? Ce sont des options à cocher ou à décocher. Si vous voulez que tout le monde puisse sur votre commune au game, parce que quand vous créez votre commune au game, vous en êtes automatiquement l'administrateur. Si vous voulez que les autres membres puissent partager photos et vidéos sur votre commune au game, si, par exemple, vous faites un truc en commun ou quoi, vous avez la possibilité, donc, de cocher les options. Idem, donc, pour les vidéos, où vous pouvez autoriser ou non les autres membres à poster des vidéos. Les événements, c'est pareil, on peut autoriser les membres à créer ou non des événements. D'accord ? Ensuite, on a la possibilité de faire des exécutions, des annonces, d'accord ? Et les paramètres, ensuite, de notification ou activer la notification d'une commune au game, activer la notification de requête d'adhésion, une notification de message, et puis voilà. Donc, une fois qu'on a coché toutes les options qui nous intéressent, on clique sur le bouton créer une commune au game. Et à partir de là, vous allez arriver sur une page similaire à celle-ci. Vous avez une option ici, vous voyez. En cliquant là, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît où on a la possibilité d'administrer la commune au game. D'accord ? La première étape sera, bien sûr, de modifier la couverture. La couverture, voilà, c'est celle-ci. Moi, je me suis fait celle-là. D'accord ? Après, vous, vous pouvez vous mettre votre propre couverture, c'est-à-dire, vous pouvez faire votre propre bannière, et vous la mettre en place directement, tout simplement en cliquant sur un petit bouton. Vous avez l'avatar ici, vous pouvez changer également. D'accord ? Donc, à vous de vous le... C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Si la couverture n'est pas à la bonne position, vous avez la possibilité, bien sûr, de repositionner la couverture. Et dans les autres options, on a créé un événement, importer un événement. On peut changer, donc, l'avatar, les couvertures s'en est vues, on peut les enlever, on peut télécharger des photos, des vidéos, inviter des amis, éditer les paramètres, modifier, envoyer, pardon, un mail aux membres. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, tous les membres qui vous suivront sur ce commune au game, vous pouvez les prévenir même par mail, si vous voulez. On peut poster une annonce, dépublier la commune au game et la supprimer. Mais bon, dans l'immédiat, on n'a pas spécialement envie de la supprimer. Ensuite, une fois que vous avez créé votre propre commune au game spécial YouTube, vous pouvez inviter vos amis. D'où l'intérêt, en fait, finalement, d'amener les gens à venir directement sur ActuGames. Et à partir de là, vous pouvez inviter tout un tas d'amis. C'est-à-dire qu'en fait, vous devenez potes avec tout le monde et vous les invitez à rejoindre votre communauté. D'accord ? Donc, on a tout un tas de membres qui sont déjà enregistrés. Vous pouvez faire tout sélectionner, d'accord ? Mais attention, ceci ne concerne que votre liste d'amis. Vous pouvez faire tout sélectionner et envoyer l'invitation et tout le monde recevra un petit message qui apparaîtra ici dans les notifications, d'accord ? Pour tout simplement être prévenu comme quoi vous les avez invités à rejoindre votre page spéciale YouTube sur ActuGames.net. Donc ça, c'est une des premières étapes de base. Parce que moi, j'ai toujours mon chat dans la gorge. J'ai beau essayer d'y mettre Titi devant, mais il ne veut toujours pas sortir. Bref. Donc ça, voilà. C'est les trucs de base. Maintenant, concrètement, comment ça se présente ? Donc, c'est simple. Vous avez ici la possibilité de voir les discussions. D'accord ? Et vous l'avez ici également. Les discussions, vous pouvez voir. Là, il y a deux discussions qui ont été créées. Donc, on va cliquer dessus. Comme ça, je vous montre un peu comment ça se présente. Voilà. En fait, ça fait un peu comme un espèce de forum sauf qu'attention, les sujets ne sont pas remontés en fonction des réponses. D'accord ? Par contre, vous serez directement prévenu sur le mur si une nouvelle personne a posté une nouvelle réponse à telle ou telle discussion. D'accord ? Donc, voilà. Là, par exemple, j'ai fait un premier truc. Donc, c'est l'exemple. Tuto commune au game avec un point d'interrogation où j'ai posté une petite photo et hop, on poste un petit message, tout ça. Et les gens en dessous peuvent répondre. D'accord ? Là, j'ai un membre Biogarn qui est venu qui a posté une petite réponse. Donc, voilà. On a ceci. Donc, ça, ça concerne les discussions. Ensuite, on a les annonces. Alors, les annonces, je n'ai pas créé d'annonce actuellement. Il faut savoir que les annonces sont des discussions, on va dire, mais personne ne peut répondre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous annoncez telle ou telle chose, c'est point de barre, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ok ? Donc, voilà. Donc, on peut poster une annonce. Ensuite, on va voir, donc, en dessous, les membres. Ok ? Alors, vous voyez, par exemple, quand vous mettez la souris sur un membre, il y a sa couverture et son avatar qui apparaissent. On peut voir son nombre d'amis, les photos qu'il a postées, les vidéos, le nombre de communal games dont il est participant et les événements auxquels il participe. D'accord ? Voilà. On peut choisir, donc, soit d'être ami ou de ne plus être ami, d'envoyer un message. Ok ? On peut envoyer des messages privés entre vous et tout ça. C'est génial. Les événements, vous voyez, là, j'en ai fait un. Donc, c'est un événement d'exemple. D'accord ? Prochaine vidéo, spécial tuto, actu game. Donc, en fait, c'est celle que je suis en train d'enregistrer là actuellement. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est le petit événement que j'ai mis en place. Alors, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, tout simplement, dans un nouvel onglet. Comme ça, on restera sur cette page ici. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, on a les albums photos. D'accord ? Où on peut voir les photos qui ont été uploadées, donc, tout simplement, sur la communal game. D'accord ? C'est-à-dire, les photos que vous avez uploadées vous-même sur l'espace communautaire que vous avez créé, vous avez cette possibilité-là. Donc, de pouvoir les voir, de pouvoir les partager, bien sûr, avec tout le monde. D'accord ? On va revenir en arrière. Et ensuite, il y a les vidéos. Donc, les vidéos que vous aurez partagées apparaîtront ici également. D'accord ? Plus il y aura de vidéos, et normalement, plus la liste va s'allonger. Donc, voilà comment c'est fait. D'accord ? Ici, vous avez l'espace principal. D'accord ? A savoir que de ce côté-là, tout ça, c'est ce qui se passe plus ou moins sur le site. D'accord ? Avec les derniers commentaires, des trucs sur les blogs. D'accord ? Parce que vous avez aussi la possibilité de vous faire des blogs. Mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, vous avez ici, donc, l'activité. D'accord ? Donc, on a vu tout à l'heure les détails de la commune au game. Et vous avez les activités. Alors, sur les activités, vous avez la possibilité de faire un premier statut. Par exemple, vous exprimez-vous ici. On va marquer un simple « Coucou, les amis. » « Bienvenue sur la vidéo tuto. » D'accord ? On clique sur « Entrer » et on revient en dessous. Sinon, on clique sur « Message » et on envoie directement. D'accord ? Vous voyez, maintenant, c'est apparu ici. « Coucou, les amis. » Donc, là, c'est quelque chose d'assez, finalement, et je ne vais pas dire personnel, parce que du coup, tout le monde va le voir apparaître plus ou moins. Donc, finalement, vous allez vous faire de la pub comme ça. Vous allez vous-même vous faire de la pub en créant votre propre communauté, en incitant les gens à venir vous rejoindre et en parlant entre vous, tout ça. Et résultat des courses, vous allez faire de la pub un petit peu partout sur le site ActuGain. Et de ce fait, vous allez augmenter votre réseau et augmenter votre nombre de vues. Ce qui n'est pas négligeable, sincèrement. Donc, vous avez ici la possibilité de choisir entre faire un statut, poster une photo, poster une vidéo. Donc, pour poster une vidéo, c'est simple. Vous entrez l'URL de la vidéo, d'accord ? C'est-à-dire l'adresse, et vous pouvez dire quelque chose sur la vidéo. Bon, c'est une façon de faire. D'accord ? On clique sur « Annuler » et vous avez les événements. Vous pouvez donc donner un titre à l'événement, faire une description, et puis voilà, et faire les détails, et choisir vous-même ce qui vous intéresse. Je reviens sur la vidéo, c'est pareil. Hop, on peut faire l'humeur aussi. Si on est content, triste, machin, ou n'importe quoi. D'ailleurs, il me semble que c'est possible, même sur le statut, vous voyez, en faisant les petits smileys. Si on est content, cool, agacé, amusé, triste, irréité, choqué, mué ou homosexuel peut-être. Bref. Résultat des courses. Donc, vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à un célèbre site réseau social. Donc, voilà, le principe est en fait le même. D'accord ? Et à partir de là, il y a un virus qui va se créer par rapport à la communauté que vous allez créer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une étape très virulente qui va faire que, par exemple, quand vous allez poster une vidéo, vous voyez, on va cliquer ici, sur « Vidéo ». D'accord ? Parce que là, comme je vous ai montré, donc, on a les membres, on a les événements, photos, vidéos. Et en plus, on peut voir les discussions, les annonces et les membres bannis. Il y a bien sûr la fonction de faire un petit « J'aime ». Hop ! Moi, comme je suis sympa avec moi, je m'aime. Alors, du coup, je m'aime. Et sur les vidéos, on va voir vite fait comment ça se passe. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, donc, 6 ou 7 vidéos pour pouvoir imager, justement, pour pouvoir vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. D'accord ? Une vidéo, on peut l'éditer ou la supprimer. D'accord ? Si on... À partir de là, on peut voir, donc, le membre qui a posté la vidéo et où ça. D'accord ? Moi, la Communogames s'appelle un « YouTube Venus Memnock ». Donc, elle apparaît un « YouTube Venus Memnock ». Ok ? Donc, voilà. Vous avez les vidéos. Vous pouvez ajouter des vidéos. Alors, pour ajouter des vidéos, voilà, ça se passe comme ça. Ici, on clique sur l'URL. Les vidéos supportées sont YouTube, Yahoo, MySpace, Flickr, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak et MetaCafé. D'accord ? Donc, depuis ces sites-là, les vidéos sont supportées. Sur les autres, non. Mais, par contre, si vous utilisez ces sites-là pour faire vos vidéos, elles sont supportées sur ActuGame et vous pouvez les partager sans aucun souci. Et ensuite, donc, bien sûr, il y a les fameuses catégories où, justement, je ne clique pas dessus parce que ça risque de faire un petit bug d'affichage. Donc, voilà. Et après, vous choisissez votre catégorie et vous cliquez sur « Lien vers la vidéo ». D'accord ? À partir de là, ça se fait tout seul. Votre vidéo est ajoutée directement à la Communogames. Tous ceux qui font partie de la Communogames sont mis au courant comme quoi une nouvelle vidéo de votre part a été postée. Et en plus de ça, ça apparaît sur le mur. Et en plus d'apparaître sur le mur, vous allez voir, parce que nous, sur ActuGame, on est quand même sympa, on vous fait afficher les vidéos directement sur la page d'accueil du site. D'accord ? Donc, la page d'accueil du site, juste ici, dès qu'on rentre, on descend un petit peu, on arrive dans l'espace communautaire et on a les vidéos des membres qui apparaissent. D'accord ? Et que vous pouvez voir là, ici, tout simplement, joliment, tranquillement. Et ici, vous avez votre Communogame qui apparaît toute seule, directement. Donc, voilà, une Communogame créée vous fait apparaître en page d'accueil du site ainsi que vos vidéos et vos images et tout ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un côté quand même relativement virulent parce que finalement, les gens qui aiment justement créer des communautés, qui aiment participer à des communautés et faire en sorte de pouvoir augmenter leur réseau, vont pouvoir utiliser le site ITGAME d'une façon vraiment très virulente. Donc, c'est pas négligeable du tout. Honnêtement, sincèrement. Et je vais vous donner peut-être un petit exemple. On va partir vite fait dans les vidéos des membres. D'accord ? Et on va mettre les vidéos populaires parce que si je vous montre sur les dernières vidéos, forcément, c'est celles que je viens d'en rajouter il n'y a pas longtemps. Donc, résultat des courses, ça ne va pas spécialement se faire. Mais voilà. Là, une des premières vidéos qui a été postée par Bléma57 que je salue d'ailleurs au passage qui est un très bon membre sur ActuGAME. Vous voyez, sa vidéo a fait sur ActuGAME 2615 vues. 2615 vues. Et à votre avis, elle a fait combien sur YouTube ? Parce que c'est une vidéo qui vient de YouTube. D'accord ? Et on va aller voir ça. Hop. Donc, on est d'accord. Glitch, Day in Light, la duplication des armes et caisse humanitaire. Glitch, Day in Light, la duplication des armes et caisse humanitaire. Donc, on a dit 2615 vues sur ActuGAME et contre 837 sur YouTube. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bléma a posté sa vidéo sur ActuGAME et à relayer la vidéo d'ActuGAME et non pas de YouTube. Sachez que si vous mettez une publication avec un affichage publicitaire, cet affichage publicitaire apparaîtra également sur ActuGAME. Je tiens à vous le préciser étant donné que justement le lecteur est totalement importé et complètement. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je sais que justement certains y voient un intérêt opportun justement à faire apparaître leur propre affichage publicitaire. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. ActuGAME ne bloque pas les publicités bien que ActuGAME n'affiche aucune publicité. Mais vous avez la possibilité de le faire vous de votre côté. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On a une petite différence justement au niveau du nombre de vues. Donc, ça ne marche pas pour toutes les vidéos mais voilà. Pour certains, on va dire que ça se vaut et franchement, ce n'est pas trop mal. On va prendre par exemple une vidéo peut-être un peu moins populaire. On va prendre allez, Vourcelon qui a fait une vidéo très sympa au départ quand il est arrivé où justement il faisait du dessin numérique par rapport au jeu vidéo. Donc, vous voyez, 340 vues sur ActuGAME ce qui est quand même pas mal et même si c'est moins que YouTube ça reste quand même non négligeable contre 429 sur YouTube. D'accord ? Donc, 429 sur YouTube 340 sur ActuGAME vous pouvez totaliser les deux et ça vous donne une idée du nombre de vues que finalement vous pouvez vous faire pour justement vous faire connaître un petit peu plus en vous aidant du site ActuGAME. D'accord ? Donc, voilà. Là, on est... Donc, on revient vite fait sur le partage de vidéos par rapport au Comino Game où je vous expliquais comment c'était comment ça fonctionnait. maintenant, on va aller voir au niveau des événements. Alors, l'événement, hop, on a dit qu'il était ici. Prochaine vidéo, spécial tuto. Ah ben, il est déjà là. J'avais déjà chargé la page. Donc, voilà. L'image, je ne me suis pas embêté. J'ai juste mis un petit peu de verre dessus. Voilà, histoire de... D'accord ? Donc, pour créer un événement, c'est exactement la même façon de faire que pour créer une Comino Game. Alors, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est tout aussi simple et le fonctionnement est quasi identique. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va voir ici les événements. Alors, pop, 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 Voir tous les événements. D'accord ? On peut le faire directement aussi depuis la couverture de la Comino Game. D'accord ? Et on peut faire créer un événement sur la Comino Game. Donc, on va cliquer sur le bouton et à partir de là, vous pouvez mettre le titre de votre événement, une courte description, une description complète. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la création de la Comino Game. On peut choisir la catégorie. D'accord ? Donc, il y a plusieurs catégories. On peut mettre l'adresse, si on veut, l'adresse complète ou juste marquer France ou Paris ou la ville ou n'importe. D'accord ? On choisit la date et l'heure du début de l'événement, la date et l'heure de fin. Limiter la quantité de siège à... C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, vous faites un événement qui consiste à dire écoutez les gars, je vais créer une partie en ligne pour faire une vidéo et il me faut quatre participants. D'accord ? Eh bien, vous allez mettre cinq parce que vous comptez vous. D'accord ? Vous plus quatre participants, ça fait cinq personnes. Donc, vous mettez cinq et les cinq premiers à être inscrits pourront, par exemple, participer à cet événement et pas les autres. Donc, ça peut être une façon de voir les choses. D'accord ? Après, vous pouvez activer le partage de photos. Ok ? Activez le partage de vidéo et ensuite, vous créez sur événement. Créer un événement, vous cliquez dessus et ça vous créera donc l'événement tel qu'il apparaît ici avec le détail. Donc, c'est là où j'ai marqué salut la compagnie. Cet événement est fictif mais il est configuré simplement comme un vrai événement afin de vous donner un exemple de ce qui peut être fait. D'accord ? Catégorie live, YouTube, Twitch. La date, donc, le 16 novembre 2016 à minuit jusqu'au 16 novembre 2016 à minuit et demi. Situation et adresse complète j'ai juste marqué France, d'accord ? Et administrateur de l'événement donc Venus Memdoc. A partir de là, vous pouvez inviter des membres de votre groupe à rejoindre les événements que vous créez. D'accord ? Et ensuite, les gens participent. Donc, hop, on a ici le titre de l'événement et en dessous, événement d'exemple que l'on peut créer sur ActuGames. Donc ça, c'est la courte description et alors que la description complète apparaît dans le détail. Sur les activités récentes, vous pouvez bien sûr créer des petits statuts et partager les uns et les autres pour pouvoir vous organiser, vous mettre tout ça en place sans forcément gêner tout le reste de la communauté. D'accord ? Et bien sûr, on a la date ici à chaque fois pour nous rappeler quand aura lieu l'événement. donc voilà comment est fichu cet espace communautaire ActuGames pour vous aider à créer donc un réseau beaucoup plus important sur YouTube. Le but, la démarche est donc simple. La première étape, donc, c'est de rejoindre le site ActuGames. La deuxième étape, c'est de faire un joli profil, j'ai envie de dire, parce qu'un profil qui est bien réglé, forcément, c'est toujours plus attirant. A partir de là, on peut créer une commune au game spécifique pour YouTube, pour Twitch ou n'importe quoi d'autre de toute façon. D'accord ? Et à partir de là, vous pouvez l'administrer et faire en sorte de pouvoir ensuite tout gérer vous-même, votre propre communauté, avoir vos amis, vos listes d'amis, vous pouvez avoir des tas de membres. Le tout, bien sûr, c'est qu'après, il faut quand même, comme je le dis, partager avec vos potes qui seront déjà peut-être sur le site ou ceux qui n'y sauront pas encore en disant écoute, moi, si tu veux suivre mon activité, tu viens là, tu t'enregistres, tu t'inscris ici et à partir de là, c'est réglé, tu sauras tout de moi, de mes prochaines vidéos, de ce que je ferai, ma chaîne, tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est quand même très important de pouvoir finalement rester propre, proche, pardon, pas propre, de rester proche de ses membres, de ses fans et tout ça, de façon à pouvoir garder une certaine promiscuité et faire en sorte justement de toujours susciter l'intérêt. Et je vous garantis qu'en faisant ça, vous allez gagner des vues, vous allez gagner du réseau et vous allez gagner des communautés toujours plus importantes. Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel, maintenant, c'est à vous de jouer si j'ai envie de dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt soit sur une prochaine vidéo soit directement depuis le site ActuGames et j'espère même vous y voir et voir de quelle manière vous arriverez à augmenter votre réseau. Allez, sur ce, ciao tout le monde, amusez-vous bien, bye bye.